Septembre 1897 Voilà bientôt huit jours que nous sommes à la Grolet C'est toujours pour moi un plaisir nouveau de revoir ces vieux arbres familiers ces arbres plantés par mon aïeul et par mes arrières grands-parents Depuis que je suis ici, je n'ai touché ni plumes, ni livres excepté mon Shakespeare, ni piano Huit jours de plein air, de gaieté, de camaraderie avec mes cousins Franz et Gustave deux garçons gentils et intelligents que nous recueillons pour un ou deux mois chaque année et dont ce sont alors les vraies vacances Quelques jours après notre arrivée il y a eu l'inévitable visite de Marius, note Marius Podzi Esco et le frère de Henri et de Henri Podzi Esco visite que j'appréhendais depuis la minute de mon arrivée Il a fallu que je me fasse violence que je prenne toute ma volonté pour aller il le fallait dire bonjour à Henri Podzi Esco J'ai tendu la main sans le regarder en disant simplement aussi simplement que j'ai pu, voulant oublier les vieilles querelles Bonjour Henri Il m'a regardé avec ironie, a répondu glacialement et sans presque toucher ma main tendue Bonjour Mademoiselle Catherine Mademoiselle, j'ai eu froid, il ne voulait pas oublier Mais tout l'orgueil qu'il y a en moi s'est révolté Je l'ai regardé, j'ai répété mon bonjour aussi froid que le sien Bonjour Monsieur Je suis rentrée, je me suis assise dans le hall J'ai pris un journal Je l'ai étendu grand, faisant semblant de lire Ma figure cachée par les quatre feuilles ouvertes Je suis restée là très longtemps Quand je me suis levée, j'étais froide et indifférente Henri, nous étions loin l'un de l'autre alors Nous le sommes encore À la fin de la journée, nous étions presque gais C'est moi qui ai servi le goûter Tout le monde mangeait énormément Marius, lui, était si gentil avec moi Je l'aime beaucoup, il me le rend Une assiette, Catherine ? Des poires ? Verse-moi un peu de vin, Catherine Crier les autres Oserais-je vous demander un peu de thé, divine Catherine ? Je ne sais pas pourquoi l'hostilité de ce garçon me blesse tant Je crois que c'est parce que j'ai été trop habituée À ce que tout le monde m'aime Lundi septembre 1897 Mort, mort divine Comme tu dois être belle Une fois la première horreur passée Quand même tu ne serais que l'oubli, que la fin Que l'anéantissement de la vie Désespoir La vie horreur Mort qui repose, qui finit, qui tue Tu es belle Car tu tues la vie, le désespoir Ces pages, je les ai écrites l'autre jour Sur Henri et la Grolet Ces pages, qui sont frotte à côte Avec celles-ci, les a-t-on lues ? A-t-on lues, mon âme ? Jean, j'aurais préféré que tu m'arraches un bras Que tu me tues Que tu me fasses tout sauf cela Mon âme, mon journal, ma beauté, ma tendresse, mon amour Toi pour qui je vis, toi qui es moi Toi que Dieu seul doit connaître Ou coder, peut-être Mon âme, elle est écrite ici sur ces pages encore chaudes De l'âme que j'ai versées en les écrivant Ces pages où je me retrouve Dans lesquelles je revis une vie d'émotion bien aimée Ces pages où j'ai mis toutes mes flammes Mes larmes, mon âme Dites-moi qu'on ne les a pas lues Qu'un œil indiscret n'est pas venu les lire sans comprendre Qu'un sourire ironique n'a pas passé là où j'avais pleuré A-t-il tout lu ? Tout mon journal ? Sait-il tout ? Mais alors, que ne puis-je me tuer ? Faible enfant, je me méprise Peut-être, je me trompe, comment savoir ? Avant demain, il faut que je sache Non, demain matin, je demanderai à Jean Je saurais bien voir dans ses gestes Ses paroles, son regard s'il ment Dieu, faites qu'il n'ait pas lu Seigneur, vous êtes mon père et y ait pitié Écrit huit jours après Je sais qu'il n'a pas lu Merci Seigneur Je copie cette poésie sublime Dans le livre qui contient les œuvres de Madame Ackermann Note La poétesse et philosophe mystique Louise Ackermann 1813-1890 Née Choquet Fit la connaissance de Samuel Pozzi en 1872 Quand elle s'installa à Paris À l'égard de ce jeune homme qui se confiait à elle Louise Ackermann développa à défaut d'un amour impossible À cause de leur différence d'âge Une tendresse maternelle et exigeante Dont témoigne une décade de correspondance Elle a publié ses poèmes philosophiques aux éditions Le Maire en 1874 Reprise Dans le livre qui contient les œuvres de Madame Ackermann C'est un superbe cri de révolte que ce poème philosophique Je comprends cette femme d'avoir ainsi souffert pour avoir douté Bien qu'elle le nie, elle doute Quoique désespérée et nie en Dieu Elle injurie et blasphème son nom Elle le maudit Elle dit ne pas croire en lui Mais elle souffre Quelle torture que celle d'une âme Qui ne croit plus, qui sent le vide, qui désespère La poésie en italique Dernier mot A. Pascal Un dernier mot, Pascal A ton tour de m'entendre Pousser aussi ma plainte Et mon cri de fureur Je vais faire d'horreur Frémir ta noble cendre Mais du moins J'aurai dit ce que j'ai sur le cœur Lorsque tu te courbais sous la croix qui t'accable Tu ne voulais hélas Qu'endormir ton tourment Et ce que tu cherchais Dans un dogme implacable Plus que la vérité C'était l'apaisement Car ta foi N'était pas la certitude encore Aurais-tu tant j'ai mis Si tu n'avais douté Pour avoir reculé devant ce mot J'ignore Dans quelle gouffre d'erreur Tu t'es précipité Nous, nous restons au bord Aucune perspective Soit enfer, soit néant Ne fais pâlir Nos fronts Et s'il faut accepter Ta sombre alternative Croire ou désespérer Nous désespérerons Note Catherine a cité presque en entier Ce poème de Louise Ackermann Écrit à Nice en 1871 Cinquième poème D'un ensemble intitulé Pascal Faisant partie de ses poèmes philosophiques Dans ce même recueil Madame Ackermann A dédié à Samuel Pozzi Son dix-septième poème philosophique Intitulé L'homme Où l'on peut lire les vers suivants Qui auraient pu être prononcés Par le père de Catherine Je défie à mon gré La mort et la souffrance Nature impitoyable En vain tu me déments Je n'en crois que mes voeux Et fait de l'espérance Même avec mes tourments Mercredi 30 septembre 1897 Je suis réconciliée avec Henri C'est-à-dire que nous ne nous regardons plus Comme deux chiens de faïence Nous causons ensemble sans fièl Mais ce garçon que je croyais très bon Ne l'est pas du tout Jean le soupçonne d'avoir des maîtresses Il est vrai que Jean dit cela sans en rien savoir Et que pour lui avoir une maîtresse est la chose la plus naturelle du monde Jean comme je t'ai peu connu Jean si j'avais su Tu ne me connaissais pas non plus Tu ne m'aurais jamais connu Si nous n'avions pas fait cette promenade Seuls ensemble Là où nous avons causé Toi que je ne connaissais Que comme un bon petit garçon Taquin Parfois méchant Pieux Naïf Tu m'es apparu Comme un homme blasé de tout Ne croyant plus Ni en Dieu Ni à la vertu Ni aux femmes Ni à l'amour Tu t'es montré à moi tel que tu es Tu t'es montré sous un jour Si différent de celui Sous lequel tous te voient Que je suis rentré Chez moi Avec à la fois Une grande joie Et une prodigieuse envie de pleurer Une grande joie Parce que j'avais enfin trouvé une âme Qui sent Et voit Et doute Un peu comme la mienne Je lui dis bien des choses Que je n'avais dites à personne Et il fit de même Mais Dieu Quand j'ai eu le temps de penser Je fus terrifiée Un enfant De 13 ans Qui ne croit qu'en la matière Un enfant Qui me dit Qu'il connaissait les hommes Que tous n'étaient que des canailles Que les femmes vertueuses N'existaient pas Que toutes les religions Étaient des blagues Et Dieu une bonne farce Guillemets La vie est tout Et elle est mauvaise Fin de guillemets Voilà sa phrase favorite Je tâchais de discuter Car enfin moi Toute mauvaise que je suis Je crois en Dieu Ma croyance n'est pas bien solide J'ai des moments Où je doute de tout Mais enfin Je crois à la vertu Jean m'a prédit En pleine figure Que plus tard Je tromperai mon mari Comme toutes les femmes Que je serai déshonnête Comme tout le monde Que lui-même Serait peut-être une canaille Il m'a dit Que maman et papa N'étaient pas si bons Qu'ils en avaient l'air Que papa avait sûrement Eu des maîtresses Et que maman avait peut-être Des amants Je discutais Mais comment convaincre Cet enfant si vieux Que la vertu existe encore Que certains hommes sont bons Bien des femmes honnêtes Que tous les jeunes gens N'avaient pas des maîtresses Avec lesquelles ils couchaient Que les voluptueux Et les tartuffes N'étaient pas la majorité Comment le convaincre ? Guillemets J'ai vu Et j'ai réfléchi Dit-il Et tu ne me feras pas Oublier ce que j'ai vu Sainte guillemets Paris Je te maudis Je te maudis Grande ville Pour les choses Que Jean et moi Avons vues Sur tes boulevards Pour tes femmes immodestes Pour tes hommes Menteurs et mauvais Pour tes théâtres Où l'air qu'on respire Est plein de parfums Enivrants et méchants Où les épaules nues Des femmes frissonnent Où les yeux des actrices Enivres et troubles Je te maudis Pour tout ce que nous avons pensé Dans tes murs Là où l'atmosphère Est pleine de luxure Là où on se sent Devenir mauvais Paris Là où on se sent Parisienne Tout ce que Ce mot renferme Parisienne Acoudé Et eux Acoudé Nonchalamment À la portière Du coupé élégant Traîné par une alerte Jumambet Je me vois traversant Les rues brillamment éclairées Le coupé s'arrête Je descends Je suis habillée Dans un costume De drap foncé Qui a ce Je ne sais quoi Qui fait qu'en voyant Celle qui le porte On dise Voilà une parisienne Je descends du coupé Suivi de mon institutrice Je traverse rapidement Le trottoir Pour entrer Chez le pâtissier À la mode Dehors Le coupé m'attend Le cocher Correct et immobile Le cheval Piafant d'impatience Quand j'ai avalé Assez de petits fours Je reviens Sans me presser Arrivé à la voiture Je m'arrête Caresse le cheval Et dit au cocher D'une voix nonchalante Gilbert Au palais de glace Je monte Et la voiture file Laissant derrière elle Une odeur de lilas De violette Parisienne Je le suis Jusqu'à la moelle des eaux Quelle est la provinciale Qui sait marcher Pour elle C'est mettre un pied Devant l'autre Eh bien Mettez une provinciale À côté d'une parisienne Et dites-leur de marcher Vous verrez la différence Quelle provinciale C'est se lever Légamment Connaît-elle Connaît-elle Ses cambrements De la taille Sait-elle Regarder Je veux dire Sait-elle Se servir De ses yeux Qui résiste Au savant Coup d'œil De la parisienne Mon Dieu Je me méprise Pourtant Je resterai parisienne J'ai vécu 15 ans Mes parents Mes amis Sont parisiens J'ai respiré l'air Des boulevards Depuis mon enfance Comment puis-je Ne pas aimer Paris Car je l'aime Bien que je le maudisse 15 octobre Paris Plus un mois Est-ce que je crois en Dieu ? Est-ce que je suis catholique ? Je ne le sais pas moi-même Il y a des jours Il y a des heures Où je crois Il y en a d'autres Où je ne crois pas La mort est-elle tout ? Est-ce une prison Dont on ne sortira plus ? Est-ce une délivrance Qui vous conduit au bonheur ? Doit-on l'attendre Avec désir Ou l'appréhender Avec horreur ? Est-ce un lourd sommeil Qui dure éternellement ? Est-ce la liberté de l'âme ? Est-ce une âme ? L'âme existe-t-elle ? Le corps existe-t-il ? La terre existe-t-elle ? L'univers existe-t-il ? Ne sont-ce point des caprices De notre esprit malade Et faible Que sommes-nous ? Existons-nous ? La vie n'est-elle qu'un rêve ? Enfanté par notre cerveau excité ? Notre cerveau existe-t-il ? Pourquoi ? Pourquoi existons-nous ? Pourquoi avons-nous été tirés du néant ? Quel est le mot De l'énigme effroyable De l'existence ? Quel est le mot De l'énigme universelle ? Qui pourra me répondre ? Personne Ainsi je ne croirai Jamais fermement Jamais Il me faudrait des preuves Il me faudrait autre chose Que des belles paroles Pour me faire croire Et que ferai-je Quand viendra le moment De communier ? Le moment de recevoir Ce Dieu Auquel je ne crois pas Plutôt que de tromper Ainsi ma grand-mère Je lui dirai Que je ne veux pas communier Parce que je ne le peux pas Il me sera impossible De tromper le prêtre Qui me confessera Tromper mes parents Tromper moi-même Je ne suis pas comme Jean Moi Je ne pense pas M'agenouiller devant le prêtre En disant avec un air sincère Guillemets Je crois en Dieu tout-puissant A la Sainte Église catholique A notre Saint-Père Le Pape au Saint A la résurrection de la chair Et à la vie éternelle Fin de guillemets Je ne suis pas Jean Qui peut si bien Faire semblant de prier Qui reçoit l'hostie Sur ses lèvres En faisant la réflexion Philosophique Que cela lui serait bien égal S'il n'y avait pas tant De génuflexion à faire Mais qu'il aime mieux Avaler vite l'hostie Et faire semblant de prier Que de dire qu'il s'en moque Refuser de communier Et faire de la peine à maman Il aime m'âme Elle est si bonne pour lui Mais pauvre grand-mère Si elle savait Que quand il a l'air Si recueilli Jean pense à l'ineptie Des religions Aux blagueurs de prêtres Note Jean garda Toute sa vie Une forme très particulière Et assez distante De sensibilité religieuse Il fut l'ami De Louis Massignon Avant Catherine Il fit retraite Au mont Athos Visita les lieux saints A Jérusalem Avec un père jésuite S'intéressa Au concile Au concile De Nicée Reprise Dimanche 17 octobre Plus deux jours L'hypocrisie Joue un grand rôle Dans la vie de Jean Ce n'est pas entièrement Sa faute Car il est obligé D'être ainsi De rester le petit garçon Doux Pieux Dévot S'il se montrait Tel qu'il est Avec sa philosophie Matérialiste M'âme En mourrait De chagrin Moi-même Je suis obligée De faire ma prière Avec elle Tous les soirs Il est inutile De dire Que quand elle n'est pas là Je m'en dispense Mais Jean devient de plus en plus égoïste De plus en plus vaniteux Cela est naturel Ne croyant en rien Qu'en lui-même Il tâche De se faire Une vie agréable Que lui importe Les autres Que lui importe La vertu Si ses défauts Lui plaisent Il les gardera Car il est sûr De n'être ni puni Ni récompensé Après sa mort Guillemets La vie est courte Dit-il Rendons-la bonne Fin guillemets Pourquoi s'occuper Des autres Pourquoi être généreux Pourquoi se rendre malheureux En tâchant De penser à d'autres Qu'à lui Personne ne l'en récompensera Voilà L'admirable logique De sa morale Elle est peut-être bonne Mais elle me répule D'abord Comment peut-il être si sûr De ne pas se tromper Guillemets Il n'y a pas de Dieu Dit-il Fin guillemets Mais moi Moi qui ne crois pas Je n'en suis pas sûr Comment peut-on être sûr Lui Il s'est fait Un beau raisonnement creux Il a répété Quelques phrases D'Alfred de Musset De Vigny Et de Voltaire Et après cela Il a dit Guillemets Il n'y a pas de Dieu Fin guillemets Et il est resté tranquille Il n'a pas pleuré Il ne s'est pas révolté Il n'a pas gémis Voilà ce qui m'exaspère Il n'a pas compris Qu'il y a des impies Qui prient Et qui pleurent Qui tendent Leurs bras ouverts Vers le ciel Qui sont désespérés Quand rien ne leur répond Il n'a pas compris Que certains doutes Sont plus sains Que des croyances Et qu'il y a Des blasphèmes Qui valent des prières Comme je le méprise Pour les larmes Qu'il n'a pas versées Pendant que j'écris Le soleil brille Les oiseaux chantent Les arbres s'agitent Tendent leurs branches À la lumière Le ciel resplendit Des fusées de chansons Célèbres vers l'azur Sourire impassible De la nature Éternel contraste Des choses Et des âmes Samedi 24 octobre Plus sept jours Paris est gai Ensoleillé comme au printemps Les arbres prennent Des teintes dorées Les oiseaux chantent Dans les branches Le ciel est pur et bleu Tout le monde a l'air content Moi-même je suis gaie Malgré moi Parce que quoi Que je sois souvent triste Je ne peux pas pleurer longtemps En voyant ce beau soleil Je ris Je suis heureuse Parce qu'après tout Je suis une jeune fille Et non pas une vieille femme A l'agonie Je suis jeune Riche Aimée Le nom de mon père Est célèbre Et quoi Que je ne sois pas jolie J'ai quelque chose En moi Qui charme J'ai une jolie taille De beaux cheveux De beaux yeux Des dents blanches Malgré cela Je suis laide Car mon nez est trop grand Ma bouche aussi Mon teint trop brun Mais il y a des moments Où je suis presque jolie Cela me suffit Demain est dimanche Que ferons-nous Promenade avec nos amis Troisiers probablement Ce sont des garçons gentils Que Jean et André Ce sont presque mes frères J'ai repris mes cours Je vais chez mademoiselle Au soulier C'est un cours très bien fait Très intéressant Je trouve ma conversation D'aujourd'hui décousue Je raconte toutes sortes De choses insignifiantes Parce que je suis gai Le soleil m'a grisé Mademoiselle Bruce Est une brave fille Mais que ses idées Sont étroites Le protestantisme Est une belle religion Pourtant Je le connais trop peu Pour pouvoir savoir Quoi dire dessus Vaut-il mieux Ou non Que le catholicisme Quand je serai mariée Si je me marie En tout cas Quand j'aurai 21 ans Je ferai mon coup d'état Cela sera Rassembler tous les livres Sur le protestantisme Tous les livres Sur le catholicisme Tous les livres Écrits Sur les diverses philosophies Et tous les livres Aussi D'Ernest Renan Je lirai tout cela Patiemment Peu à peu Je tâcherai De me former une opinion Je sortirai De ces lectures Ou protestante Enragée Ou catholique Endurcie Ou swedenborgiste Ou matérialiste Convaincu L'avenir En décidera Note Catherine Hésitera Longtemps Plus tard Entre l'une Et l'autre Religion Mais la singularité De sa propre Représentation Du monde A la fois mystique Et scientifique Son expérience De la mort Et sa recherche D'une survie Matérielle De l'âme L'entraîneront Tout au long De sa vie A alterner Une croyance Instinctive Rassurante Et les périodes D'agnosticisme Rationnel Le 13 mai 1920 Elle confia A son journal D'adultes Guillemets Je ne sais pas Si je suis protestante Ou catholique Si j'étais catholique Si je serais Protestante Je ne sais pas Si j'ai peur De mourir Fin de guillemets Suite Lundi De la Toussaint Novembre Deux jours de vacances Dans tous les lycées Aussi avons-nous Le plaisir De voir la figure Désabusée De Jean Du matin au soir Et d'entendre Ses remarques Cyniques Comme dit maman Guillemets Rien qu'à voir Sa figure On s'ennuie Fin de guillemets Je m'ennuie Voilà les deux mots Qu'il nous répète Toute la journée Il s'ennuie de vivre Il ne sait pas saisir Une étincelle de bonheur Qui passe près de lui Il ne désire Que ce qu'il sait Ne pouvoir avoir Si par hasard On dépense Beaucoup d'argent Pour lui donner Ce qu'il désirait Dès qu'il l'a Il ne s'en amuse plus Et tout le plaisir Qu'il s'était promis S'évanouit Il envie perpétuellement Les autres garçons Plus riches que lui Qui achètent Ce qu'ils veulent Il aspire Perpétuellement À lire des livres Défendus À se délecter Dans les romans Qui émaillent La devanture Des libraires Du demi-monde Il saisit avec avidité Toute parcelle D'inconvenance Toute preuve de vice Qui peut échapper À des gens inconnus À dépassant d'un jour S'il a l'occasion De parler Avec un ami De choses Sales Il se complaît Dans cette conversation Puis rentré chez lui Il en fait son régal Il la médite Toute saleté Tout défaut Tout vice Qu'il voit ou devine Il le note Avec soin En sa pensée Il en fait son butin Sa chose Il prend plaisir À découvrir Tous les jours La canaillerie Et le mensonge De ses semblables C'est pour lui Une preuve De plus du mal Et il pourra nier L'existence De la vertu Avec plus de sûreté Je commence À m'ennuyer Aussi Malgré le soleil Et le beau temps Qui font de ce mois D'octobre Un printemps délicieux Maman est pourtant Bien gentille Pour moi Chérie adorée Elle est bien Le plus parfait Contraste avec Jean Car jamais Je n'ai connu Une femme Moins égoïste Ni plus généreuse Elle ne pense Qu'au bonheur Des autres Elle Et je me trouve Mauvaise En comparant Mon caractère Au sien Car je suis Mauvaise Depuis Depuis que je ne crois Plus Je deviens Moins bonne Je lis Des choses Défendues Je n'obéis pas Je suis paresseuse Je choque Parfois Ma grand-mère Par des discours Cyniques Oui je le fais Jean a sur moi Une mauvaise influence Je lui ressemble De plus en plus Il faut aussi Hélas Que je sois Hypocrite Cela n'est pas De ma faute À la messe Il faut faire semblant Prier Il faut s'agenouiller Devant ce Dieu Qui s'il existe Est un tyran Et qui peut-être Certainement même Est une bonne farce Comme dit Jean Note Dans Agnès NRF 1927 Catherine revint Sur cette période Indécise Où elle perdit Progressivement La foi Guillemets Je suis hérétique Cela est certain Il est bien vrai Que depuis des années Je ne vais à la messe Que pour faire plaisir À grand-mère Je pénètre Dans l'église Avec grand-mère À demi je crois À demi je ne crois plus Mais il faut s'agenouiller Comme les autres Devant le Seigneur Agenouillé Je finis toujours Par lui parler Et les regrets Les reproches Les dénégations Que je lui adresse Lui refont Une espèce D'existence Grand-mère Est certainement Attendrie De ma piété Quand à l'instant De l'élévation Elle me voit Tomber la tête Dans mes mains Si elle pouvait Entendre Que je prie Faites Que vous soyez Vrai Fermez les guillemets Reprise Cette année Je ne pourrai pas Recevoir l'hostie Sur ma bouche Sacrilège Je ne veux pas profaner Le bonheur Le dieu de mon enfance Quoique ce dieu Ne soit qu'un beau rêve Je ne veux pas le souiller Je garderai un souvenir Je suis reconnaissant A ce petit morceau De manne Qui m'a autrefois Rendue bien heureuse Jeudi De décembre Plus un mois Je suis abominablement Enrhumée Je fais tout mon possible Pour me guérir Car samedi soir Je vais à l'opéra Entendre les maîtres Chanteurs De Wagner C'est une grande joie Je suis toujours Les cours De mesdemoiselles Au soulier J'y apprends La littérature française Que je sais depuis longtemps Quelle littérature Une littérature Pour jeunes filles Bien fades Bien vertueuses Heureusement que je possède Une histoire De la littérature française De Lançon Qui est un chef-d'oeuvre Mais pas pour les jeunes filles Je la lis Et j'apprends dedans Tout ce qui manque Dans l'autre L'ignorance De toutes ces jeunes filles En ce qui concerne la vie Est inénarrable Petite sainte Ignorante Bouton de rose Naïf Pauvre jeune fille Je vous plains Que deviendrez-vous Lorsque vous serez jetée Dans le grand tourbillon En sortirez-vous vivante Et de voir brusquement La vie en face Cela ne vous aveuglera-t-il pas 6 décembre Plus quatre jours Je suis ainsi que Jean Invité à une matinée Chez madame Panasse Cela me réjouit beaucoup Car il y aura Valérie Kirmisson Et Magali Casalis Deux de mes amis Donc je ne serai pas seule Et il y aura aussi Jean et André Troisier Je suis ravie qu'ils viennent Car André est un valseur Et mérite et de plus Ce qui est assez drôle Il est pour le moment Amoureux de moi Je ne dis pas cela Pour me vanter Qu'est-ce que cela me fait Qu'il ait la tête un peu tournée C'est une simple constatation Je ne me trompe pas Mon instinct me le dit André vient de partir Nous avons valsé ensemble longtemps Au son de l'orgue de Mame Il valse bien C'est un délice de danser ainsi Lorsque les mouvements sont en cadence En mesure De se sentir légère, gracieuse Au bras d'un danseur léger, adroit Je me demande pourquoi André est amoureux de moi C'était Jean autrefois qu'il était à vrai dire J'aime mieux que ce soit André C'est très amusant Peut-être un peu méchant aussi De voir André me regarder de ses yeux là Et de l'encourager un peu, si peu Je sais bien que ça ne durera pas Mais si je voulais Cela serait bientôt un flut Pas bien compromettant Avec un gamin de 15 ans Mais cela m'amuse rien de plus Et si André ne valsait pas si bien Je l'aurais planté là Que je suis bizarre J'écris des bêtises Je joue la comédie éternelle du monde C'est amusant Mais peut-être en aurais-je bientôt assez Dansé, petite marionnette Riez, dites des bêtises Les larmes Viendront bien assez tôt 8 décembre Plus deux jours J'ai été entendre les maîtres chanteurs C'est admirable Je suis rentrée à une heure du matin Fatiguée, contente Je travaille beaucoup Malgré l'inévitable fatigue Malgré les moments d'amertume Je crois que cela me fait du bien J'apprends non seulement les sciences Les leçons variées Histoire, géographie, littérature Mais encore autre chose De bien plus profond Je commence à lire Dans le grand livre qu'est la société Et il m'amuse Me passionne Je regarde comme un spectateur impartial Hors de cause Les drames et les comédies perpétuelles Qui se déroulent devant mes yeux J'apprends beaucoup Et des choses neuves Mon esprit s'ouvre Je comprends les hommes Ces marionnettes futiles, vaines Qui s'agitent avec tant d'orgueil Sur la grande scène Je leur pardonne leur faiblesse Leur méchanceté, leurs mensonges Parce que malgré mon impartialité Je suis aussi un acteur de la bande Un bien insignifiant acteur Et qui se repose parfois Pour se faire spectateur Et juger les autres Mais je suis un acteur Moi aussi j'ai un petit rôle Mon entrée en scène fut bien banale Et ma sortie le sera encore plus Je suis entrée par l'universel porte Je sortirai par l'universel sortie Mon vagissement fut aussi commun Et mon râle sera aussi insignifiant Que les autres Mais en attendant de sortir Moi qui viens d'entrer Il faut que je joue Je jouerai Comme tous je répandrai des pleurs Comme tous je sourirai, mentirai Désespèrerai, aimerai, souffrirai Et mes pleurs, mes sourires, mes mensonges Mes désespoirs, mes souffrances Seront de vieilles choses Déjà dites et faites Par bien des millions d'autres acteurs disparus Mais comme chacun d'eux Je croirai que je suis unique au monde Que personne ne pleura mes larmes Ne souffrit mes souffrances Ne désespéra mon désespoir Et j'irai me plaignant M'admirant Pauvre créature incomprise Millième exemplaire De légion de créatures pareilles à moi Dieu, que sommes-nous ? En ce moment, je suis sortie de moi-même Je regarde avec pitié le genre humain Je plains avec tant soit peu d'ironie La pauvre créature orgueilleuse et humble Qui, dans un épisode de l'éternel comédie S'appellera Catherine Pauzy Décembre Cantique J'ouvre mon livre Mon vieux livre chéri Celui qui contient Toutes mes prières d'enfant Mes chants du catéchisme Je revois en le lisant La chapelle claire L'hôtel blanc La chair avec le Saint-Esprit En colombe Planant au-dessus Les rangées de bancs en bois Celui où j'étais Voilà les premiers Ce sont là qu'étaient assises Présidentes et trésorières Que je les enviais de pouvoir s'asseoir là Tout en avant Et d'être ainsi respectées De tous les plus petits Et mes chers abbés Si bons Si paternels L'abbé Colombel Celui qui nous faisait rire Par ses drôleries L'abbé d'Angélie A la belle tête bonne et douce C'était l'abbé des petits Celui-là Comme il était aimé L'abbé Picard Qui faisait des beaux sermons tendres Et dont les yeux étaient toujours malades Le gros abbé Rivière Riant toujours Gai et amusant L'abbé Panisse Mon confesseur Le gendarme du catéchisme Grondant toujours Faisant marcher tout le monde Ordonnant même au curé Qui courbait la tête Devant son caractère énergique Un bien brav homme pourtant Cet abbé grondeur Et qui m'aimait bien Qui me rendra Ces jours dorés Ces jours purs Ces jours de candeur D'innocence Que j'ai passé là Dans ces bancs Enveloppés d'une atmosphère De foi De prière De piété Que c'est doux De se souvenir Que c'est cruel aussi Mon âme d'enfant Ma petite âme dévote Et pure Qui lui me la rendra J'ai perdu la foi L'espérance Ma naïveté Ma candeur Ma pureté Je reste là Les yeux fermés Me souvenant Des jours passés Des jours bons Et doux Où je croyais en Dieu Se souvenir Qu'elle supplie 31 décembre 1897 Je me regardais Dans la glace Tout à l'heure Et j'ai vu Que je serais laide Voici mon portrait Un vilain teint noir Un front assez large Des sourcils noirs Bien dessinés Des yeux moyennement grands D'une jolie forme Mes sourcils et mes yeux Sont mes seules beautés Mes yeux sont très noirs Parfois Mais ils changent Ils sont verts Gris souvent La pupille est très large Mon nez est mince Grand droit Mais le milieu est orné D'une légère éminence La bosse d'Epozy A vrai dire Ça n'est pas une bosse Et on la remarque Avec beaucoup de bonne volonté Soit Mais mon nez est laid Ça est laid Et quoi que le proverbe dise Jamais Grand nez Nagaté Beau visage Je ne suis pas contente Du mien Après mon nez Une de mes laideurs Est ma bouche Elle est trop grande L'épaisseur de mes lèvres Me désole Quoiqu'elles aient Beaucoup d'éclats Et que mes dents Soit blanches Un autre ennui Est que ma personne Est décidément Propice Au poil folet Chose Peu aristocratique Me voyez-vous À quarante ans Portant favori Mes moustaches Mes cheveux sont fins D'une jolie couleur Le haut châtain Le bas doré Avec des reflets roux Mon cou est long Ma tête ovale Posée dessus Assez aristocratiquement Mes bras sont maigres Mon corps Long et mince Ma taille est longue Assez bien pour le moment Elle n'est pas formée Mais je crois que plus tard Elle sera fine Mes jambes sont longues Ma cheville fine Mes pieds grands Mes mains longues Et effilées Elles seraient jolies Si elles n'étaient pas Si brunes Cela forme un tout Peu satisfaisant En somme Mais quoi que l'aide J'ai mes jours de beauté Ce soir N'en sera pas un Car mon rhume Me rend atroce Tant pis Enfilons ma robe Elle du moins est jolie En route pour l'opéra Janvier 1898 Papa est nommé sénateur Aux élections de la Dordogne Note Le 9 janvier 1898 Samuel Podzy fut élu Sénateur républicain de Dordogne Par une assemblée De délégués sénatoriaux Réunis à Périgueux Au troisième tour De scrutin Il obtint 575 voix Contre 546 A son adversaire principal Pierre-Albert Tellier Reprise Il a eu bien de la peine A bien travailler Ça y est Il a bien parlé Ses proclamations Et ses discours Ont été nets Claires Il a été tout de suite sympathique Malgré cela Il avait peu de chance Car un ami à lui Un ami pour qui Il avait toujours été parfait Monsieur de la Battue Note Anne-Charles de la Baurie Vicomte de la Battue Née à Bergerac En 1854 Était docteur en droit Conseiller général de Dordogne Maire de Montbasiac Et inscrit Sur les listes républicaines Reprise Monsieur de la Battue S'est mis contre lui Et a travaillé pour le perdre Mais grâce à sa Dourature Papa a triomphé Et tous ses ennemis Ses adversaires D'autrefois Lui lèchent les pieds La câble De témoignages De sympathie Misère humaine 24 janvier J'aime la musique Je comprends si bien Quand je suis mauvaise Ou très triste Je joue Et je suis guérie J'improvise Quand j'ai une pensée Il faut qu'elle me prenne Tout entière Me possède Et alors mes doigts Se posent Sur le clavier Je chante Ma pensée Mieux Qu'avec les pauvres Paroles humaines Ce n'est pas un talent Particulier Que j'ai là Je joue du piano Mal Car je n'ai pas de doigts Et n'arrive Qu'à une maigre vitesse Je n'ai aucun brillant Dans l'exécution Je ne sais pas faire Une suite d'accords Diaboliquement rapide Je ne sais pas jouer Un morceau De huit pages Très vite Je ne sais pas Je ne sais rien Je ne fais pas honneur A mon professeur De piano Pas comme ces jeunes filles Habiles Qui font courir Leurs doigts si vite Qu'on les voit à peine Et qui après avoir Brillamment exécuté Un interminable concerto Auquel on ne comprend rien Et qui ressemble A un exercice chromatique Se retourne avec un sourire Satisfait vers les auditeurs Et semble vous dire Un Ça vous la coupe Quand je me compare A ces jeunes phénomènes Je suis honteuse Mais je me consolerai Bien vite Avec toi Musique Et si je ne fais pas De tour d'adresse Avec ces petits doigts Je sais du moins exprimer Ce que je sens Et me faire pleurer Moi-même Ce qui est un rare bonheur Que vous ne connaîtrez pas Jeune demoiselle pianiste Orgueil des salons 25 janvier Vivre Toujours encore sans arrêt Vivre Toujours sans repos Dans la monotonie banale De cette existence terne Dans le travail inutile Dans les mille ennuis Au milieu de gens hostiles Vivre Travailler Apprendre Rire Oublier Être gay Être gay L'infernale ironie Rire De bon cœur La mort dans l'esprit Oublier Oublier Que l'esprit se meurt D'angoisse Rire de rien Amuser D'une niaiserie Sotte Vivre Et parfois Au milieu de Toute cette monotonie Voir une pensée Traverser Votre ciel gris L'éclairer Lueur divine Mon âme S'est réveillée Mon âme vit Puisqu'elle souffre Humanité Je t'aime Te comprends T'excuses L'âme oublie Un instant Qu'elle doit être Muette C'est à cela Que travaille L'enseignement Moderne C'est à quoi Concourt L'infernal Engrenage Dans lequel On vous prend Pauvre oiseau Lueur divine Qui vient Lueur Qui m'a fait Oublier mon oubli Lueur Qui m'a éveillée Du lourd sommeil De l'indifférence Sois béni Je veux oublier Que je suis sur la terre Je veux arracher Ma vie Des mesquineries humaines Je veux arracher Mon cœur De ces banales amitiés Je veux Arracher mon être De toutes ces hypocrisies Je veux m'en aller mourir N'importe N'importe où je vais Où j'irai Je veux m'arracher De la terre Qu'importe si je souffre Je ne veux plus Être acteur Dans cette comédie Répignante Je ne veux pas Plus faire Partie d'eux Je ne suis pas faite Pour eux Je ne veux pas Appartenir à un homme Je ne veux pas Lui donner ma chair Je ne veux pas Devenir femme Pamée Sur ses lèvres Je sens bien Que je serai prise Irrévocablement Dans l'engrenage Dont je vois Les pièges Je suis faible J'aimerais Je me donnerais À un de ces hommes Que je bafoue Je vieillirais Je serai heureuse D'un bonheur Tellement humain Que je voudrais mourir Plutôt que de le posséder Et puis La lueur s'en ira La lueur divine Mon âme se taira Un peu Tout à fait Vous l'avez tué Homme méchant Vous la tuerez L'indifférence Si jamais Je devenais Indifférente Si la lueur partait Si tout m'était égal Hors la couleur Du nœud De mon chapeau Si jamais Il vient un temps Où les choses Les plus importantes Seront pour moi La toilette Les plaisirs Les hommages Dieu Mon journal Je sais pourquoi Je t'écris Chacune de tes feuilles Contient un peu De cette lueur divine Qui éclaire ma nuit Et mon cœur Ne s'endurcira pas Assez pour que Quand je serai vieilli La lecture de ces moments bénis Me rappelle tout au fond de moi La larme chérie Qui dormira peut-être Vendredi 11 février Je suis seule Thérèse Note Sa cousine Où le violon joue Guilhemet Il me semble C'est clair Il me semble Viens te confesser D'imam Certainement pas Dis-je Et je lui montre Tant que je peux Que je ne crois pas En ces choses Malgré cela Elle s'obstine A croire que ce n'est Que pour la taquinée Et qu'au fond Je crois en son dieu De carton peint Elle nous annonce À Jean et à moi Qu'elle nous mènerait Voir l'abbé Panisse Un matin Pour qu'il nous confesse Et nous ramène À des sentiments meilleurs Là-dessus Sème En temps parfaite Entre Jean et moi J'en parle Je parle Nous plaidons Notre cause Avec feu Allez voir Panisse Quelle idée Allez narguer Ce brave prêtre Chez lui Quelle idée Allez discuter Des questions religieuses Allez lui crier Au visage Que nous nous manquons De toutes ces momeries Ce serait pas trop grossier Nous nous rendrions Bien inutilement ridicules Panisse Ne nous convaincra pas Et nous le mettrons En colère Nous n'irons pas À cela Mame riait Thérèse riait À se tordre Tante seule Était sérieuse Pourquoi Si elles sont dévotes Acceptent-elles Avec des rires Les insultes Que nous jetons À leur religion Parce qu'elles n'y croient pas Enfantillage Ventardise Voilà ce qu'elles pensaient Le soir Quand je suis partie Mame m'a recommandé D'une voix tranquille De faire ma prière Avant de me coucher C'en était trop Ainsi Après tout Ce que je leur avais dit Elle voulait Que je m'agenouille Elle s'imaginait Que ce n'était que Pour les étonner Que j'avais laissé partir Ce cri de mon cœur D'une voix tremblante Je dis à mame Non Je ne ferai pas Je ne ferai pas ma prière Quoi ? Parce que je ne crois pas En Dieu Ou du moins Pas au vôtre Enfin je l'avais dit Quel poids enlevé Je l'avais dit Et je me retournais Vers Thérèse Thérèse riait aux éclats Ce que j'avais dit Était très drôle Dans Agnès Catherine Pozzi A développé Une autre version De cette scène importante De son adolescence Où son père inattentif Jouant le rôle De celui Qui préfère Les petits accommodements Aux grandes décisions Trahit sa tentative De sincérité Guimet Ne fais pas de peine A ta grand-mère Agnès Va te confesser Va Il y a toujours un ciel Pour que ton cœur Le trouve Fin de guimet Comme il dirait Qu'il y a bien toujours Une galaxie Que nous ne calculons pas C'est ainsi Que l'on m'a mené Vers Panisse Mercredi 16 février Nous sommes des gens du monde Des gens chiques Le salon de madame Pozzi Est un des plus brillants De Paris Nous habitons Un appartement Place Vendôme Note Bien après Ses notations De jeunesse Le 23 mars 1923 Lors d'un retour Angoissé à Paris Catherine écrivit Dans son journal D'adultes Guimet Pour trouver De la vie Qui puisse remplir La vie absente D'aujourd'hui Sans être pire Il faut remonter Loin Loin Dans l'expérience Jusqu'au temps Innocent Avant la jeunesse Même Ainsi J'ai appelé Les premiers souvenirs Je me suis Interminablement Raconté Les aspects De l'appartement Où je suis née Dix place Vendôme Parfois Un homme jeune D'une élégance Et d'une noblesse Merveilleuse Le traversait En marchant Précipitamment Vers des deux voies Tous splendides De gloire Et disaient Bonjour Bonsoir Bonsoir Petite Tu vas bien Fin de note Place Vendôme Qui correspond Le salon Se compose De deux pièces Réunies Une immense Et une plus petite Il est meublé Avec assez de goût Tapissé d'étoffes précieuses Sur les étagères Des bibelots rares Des statuettes Dans une vitrine Une magnifique collection D'antiquité Les meubles ont Une grande valeur Les tableaux sont admirables Mais malgré la richesse De l'ameublement On n'y est pas plus heureux Et ce salon froid A vu bien Des drames intimes Note Un article D'André Ned Guilhem Monsieur Potsy Sénateur Fin de guilhem Paru dans Le Figaro Du 11 janvier De cette même année Décrit Également Un soir De réception Chez le docteur Potsy Guilhem Entrez Dans son magnifique Appartement De la place Vendôme Les jours Où l'hospitalité La plus gracieuse Y reçoit Les amis de la maison Vous y trouverez Tout ce que Paris Compte de plus Justement connu Dans tous les domaines De l'activité humaine Et l'écrivain Le peintre Le poète L'érudit Se croiront Chacun Chez un confrère Avoir Par ses collections Précieuses De tableaux D'objets D'art Antiques Et modernes D'instruments De musique De livres Rares Fin de guillemets Reprise C'est le jour C'est le jour De réception Madame Dans une toilette Exquise Fait les honneurs Avec grâce Quoique ça L'ennuie Terriblement Les plus célèbres Personnages Viennent la voir Aussi bien Que les moins connus Et il est amusant Cette cuirass Je vis Les voitures Roulent En voici En voici D'autres D'autres Encore Les plus célèbres Les plus célèbres Les plus célèbres